Il fut un temps où le château de Brie, en limousin, abritait l'existence de seigneurs et jantes dames. Bâtie en 1500, cette demeure a su garder toute sa superbe, pour preuve, son classement aux monuments historiques. Pour votre plus grand plaisir, une partie de ce site, la grange médiévale de Brie, est réservée à l'organisation de manifestations privées ou professionnelles. A l'époque, on ne lésinait pas sur les mètres carrés. Ainsi, cette somptueuse salle accueillera jusqu'à 500 de vos convives qui profiteront de ce lieu de caractère. Propice à l'amour courtois, les salons plus intimes de la maison de la Valade, au pied de la bâtisse, vous conviendront peut-être davantage. L'un de 40 mètres carrés et le second de 60 mètres carrés au rez-de-chaussée et s'ouvrant sur un jardin clos, peuvent recevoir de 10 à 70 personnes. Le temps de votre fête ne suffira pas à la découverte des 450 hectares du domaine, où la visite du château est de son étonnant petit monde des automates. Prolongez donc de quelques jours votre vie de châtelain en compagnie de vos invités, en vous installant dans l'une des 6 maisons ou 4 chambres d'hôtes qui peuvent héberger 70 personnes sur place. N'hésitez plus et quittez votre vie quotidienne pour entrer dans la peau d'un noble de province, en investissant la grange médiévale de Brie accompagnée de votre cour. Sous-titrage Société Radio-Canada